La ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération est en visite en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara, au cœur des échanges, la rédynamisation des relations de coopération entre les deux pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va effectuer en décembre une visite d'État en Côte d'Ivoire. En prélude à cette rencontre au sommet, la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'est tenue à Abidjan du 19 au 21 octobre 2021. La ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Dr. Grasse Naledi Mandissa Pandore, qui accompagnait Mme Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est venue faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur les travaux de la grande commission mixte, notamment les accords de coopération en cours de négociation. Nous avons abordé la question de la signature d'un certain nombre d'accords qui seront signés à l'occasion de la visite de son excellence, monsieur le président de la République d'Afrique du Sud, ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également transmis les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses émanant de son excellence, monsieur le président de la République d'Afrique du Sud, à l'endroit de son frère et son ami, son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara. Nous avons également abordé la question de la pandémie de la COVID-19 et le progrès effectué par nos deux pays. Il y a des progrès substantiels, effectivement, qui sont donc accomplis par les deux pays, mais nous avons mis l'accent sur la nécessité de fabriquer, de produire les vaccins ici en Afrique, donc afin que nos populations puissent y avoir accès le plus facilement possible. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entendent ainsi faire de l'axe Yamsoukro-Pretoria un modèle de coopération sud-sud. Le premier ministre Patrick Hachy est arrivé ce jeudi dans la région du Sud, comme pour une visite de travail. Il va procéder à l'inauguration du centre hospitalier régional et il est inscrit aussi à son agenda, la visite de plantation de palmiers et d'unités de transformation d'huile de palme. Le chef du gouvernement devrait par la suite mettre le cap sur Grand Bassam, la ville historique, pour s'imprégner de la production des tests antigènes dans une usine. Les entreprises industrielles utilisant le sucre comme intrants peuvent pousser un ouf de soulagement. Les difficultés d'approvisionnement seront bientôt un vieux souvenir. La mesure d'importation exceptionnelle pour couvrir 50% de leurs besoins vient d'être adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont donné leur accord au projet de loi. L'information, elle, émane de l'état-major et de l'armée française Nasser Altergui, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches d'Al-Qaïda, a été neutralisé par Bakan. Et selon l'armée française, le chef gyadiste exerce d'importantes responsabilités opérationnelles au sein de la katiba du gourmand serma et était notamment spécialisé dans la pose d'engin explosif, improvisé et de mine. Il avait rejoint les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012 lors de la prise de Tombouctou par les groupes djihadistes. Et le monde qui continue de faire face à la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser aux gestes barrières et surtout à la vaccination afin de vaincre ce virus mortel. Le coronavirus a emporté près de 180 000 professionnels de la santé entre janvier 2020 et mai de cette année 2021. L'OMS, on le comprend, appelle donc à prioriser la vaccination des professionnels de la santé. Et les Chiliens qui se préparent à se rendre aux urnes pour élire leur président et leur député. Les scrutins législatifs et présidentiels qui auront lieu dans un mois seront les premiers depuis le mouvement de contestation d'octobre 2019 contre les inégalités. Les élections se déroulent lors d'un contexte particulier. Une assemblée constituante est en train de rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle héritée du général Pinochet. Le président sortant lui ne peut pas se présenter à nouveau et il est sous le coup d'une procédure de destitution. Le second tour de la présidentielle est prévu le 19 décembre. À l'effet de ce Flash Info, je vous retrouve à 20h pour la grande édition mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada